Et l'autre échec, moi je vais bientôt la rejoindre, et l'autre échec terrible, c'est avec David MacReynall. On avait eu cette illusion lyrique, mais quand même ce rêve insensé, de voir se rapprocher les deux internationales qui dans le monde entier rassemblent tous les objecteurs. L'International Fellowship of Reconciliation, et la War Resist International. Et avec David MacReynall, on avait fait tous les plans. D'abord à l'intérieur de l'IFO, pour changer la base, parce que c'était une chose incroyable, moi je me battais aussi dans le cadre de l'IFO, la base était une déclaration de la non-violence sur la base de l'Évangile. Mais on avait une section bouddhiste, une section juive, une section athée, il n'y avait rien à foutre avec l'Évangile, ceux-là. Donc on avait dit, il faut modifier cette base, et puis rapprocher les deux internationales qui sont venues s'installer, rue Van Neloëk à Bruxelles, vous savez, mais dans le climat belge, qui est un climat péridique, c'est bien connu, les deux internationales se sont sauvées. Le marché commun, lui, est terriblement bien installé à Bruxelles, mais nos amis de la War Resist se sont pas adaptés à Bruxelles, ou bien les coûts salariaux étaient trop élevés, et les copains de l'IFO sont partis à l'Albert. Donc je vais vous dire, dans l'international, il y a des choses déraveilleuses, des échecs, des réussites, on ne peut pas toujours se t'avoir. Eh bien, voilà, moi je crois que j'ai fait le grand tour de tout cela, en vous racontant ces choses, il me semble que la base de l'international reste quand même pour nous. objectifs de conscience, qui avons été en prison, c'était vraiment une solidarité, un humanisme, une force, parce que jamais on n'a senti un isolement. Moi j'étais en tôle deux, trois fois, je me suis battu beaucoup de fois, j'ai été interdit au Congo, j'ai été même mis à la porte de Hollande avec Anne Van Wey, parce que les flics ne voulaient pas, et j'ai participé à la libération du Congo, vous savez, par des techniques non violentes. J'ai été engagé dans la guerre d'Algérie, interdit de séjour en France, pendant plusieurs années. Ma revue a été interdit trois fois par la Sûreté française et par la police. Et tout ça, il fallait passer, comme non violent et comme objectif, au milieu de faits politiques, sociaux, qui étaient des violences. La guerre d'Algérie. Mais pour le Congo, et en ce qui me concerne, et je voulais terminer là-dessus, nous avons, nous sommes parvenus jusqu'au 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, à faire que pendant ces deux, trois années de lutte pour l'accession du Congo ex-Belge à l'indépendance, sur les 100 000 Européens qui se trouvaient sur tout le territoire congolais, qui était 80 fois plus grand que la Belgique, comme disaient tous nos historiens, pas un seul Européen n'a été tué sur le territoire du Congo jusqu'au 30 juin 1960. Et ça, c'était parce que nous, comme international, nous avions mis au point, avec les partis politiques congolais, une stratégie de résistance non-violente qui impliquait qu'on ne pouvait pas tuer les colons et les Européens qui étaient sur place. C'est aussi une des divergences avec mon ami M.D. et les anarchistes de l'international. Car pour eux, c'est bien de lutter pour la libération des peuples. Mais que me disait-il ? Mais tu es en train de préparer la création d'un nouvel État. Oh, on est contre tous les États. D'une nouvelle armée. On est contre toutes les armées. D'une nouvelle législation avec des taxes. On est contre toutes les taxes. Vous voyez, ça c'est les histoires qui toujours dans l'avenir de l'international vont persister. Je sais bien qu'il fallait un nouvel État congolais. Je sais bien qu'il fallait un nouvel État algérien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit des tragédies. Et je repense souvent à M.D. me disant « Qui te dit qu'ils ne vont pas courir dans la merde ? » Évidemment, il voyait ça de sa manière, lui, anti-Étatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ces pays, c'est une situation très grave. Et le dernier aveu que je vous fais, je l'avais fait en Suisse. Et j'ai attendu 25 ans pour le faire. C'était aussi un devoir pour moi. C'était le 30 juin 1960. Moi, j'ai été interdit de séjour au Congo. Et puis, c'est mon ami Lumumba qui gagne les élections, qui les avait gagnées par la méthode non-violente. Il gagne les élections. Le roi des Belges attrape peur. Le gouvernement belge attrape peur. Et le ministre fait téléphoner à mon bureau, à un professeur de l'Université de Bruxelles, qui s'appelle le professeur Doucy. « Est-ce que, écoutez, ça va mal là-bas au Congo ? Le Mumba a gagné. Le roi n'est pas content. Le gouvernement non plus. Quel belge est-ce que je peux prendre dans mon avion samedi prochain, 10 juin 1960, si jamais ça tourne mal, pour qu'il soit écouté par le Mumba, c'est ça ? » Et c'est ainsi qu'a été levé mon interdit de séjour au Congo à cause de la trouille du monarque, la trouille de mon gouvernement. J'ai pu partir dans le même avion que le ministre des Affaires coloniales. Lui en première classe, naturellement, moi avec le peuple derrière. Et, arrivé là-bas, il y a eu toutes ces négociations. Je vous épargne tous les détails. On a écrit des bouquins, des milliers de pages. Tout ça a été édité. J'ai même publié ça après une certaine université presse aux Etats-Unis, deux volumes. Mais, tout d'un coup, il fallait décider le 30 juin qui allait parler. Et quand je lis, par un de mes amis journalistes, le discours de mon roi et le discours de Joseph Casamundi, président de la République, moi, militant anti-militariste, objecteur belge, je suis effondré. Et je dis à Patrice Le Bumba, « Patrice, c'est impossible, que tu laisses passer une connerie pareille. Ces deux discours, c'est épouvantable. Prends la parole. Mais, Jean, tu sais très bien que le protocole n'a pas prévu ça. Je n'ai pas à prendre la parole. Il y a juste le roi des Belges qui parle. Et puis, Patrice, le monde entier va être présent. Tout le monde suit cette arrivée, cette accession du Congo belge à l'indépendance. Il est impossible que tu passes au-dessus de ça. Regarde bien. Le plan est comme ça. Le roi des Belges est là. « Qu'est-ce que vous pouvez là ? » « Toi, tu seras assis là-bas, à trois mètres du micro. Quand eux deux l'ont fini, tu sortes de ce truc. » Et, mes chers amis, c'est ce qui s'est passé. Patrice a fait ce discours incroyable qui est, naturellement, il n'a pas la valeur d'aimer Césaire, d'Arioun Diop, de Chequanta Diop et des grands écrivains un négro-africain, mais c'est un beau discours incroyable d'espérance des peuples colonisés pour un nouvel Afrique. C'est ma conclusion que je voulais vous donner pour l'action d'un militant objecteur dans des réseaux politiques très concrets. Merci de votre attention. Thank you very much indeed. Because of our problem of time, I would just like to invite two or three short questions and then we could continue with Doris and then there will be another speaker after her as well. So two or three please short questions. Well, it seems that there are none right now that I would just like to ask Doris to continue and she and her friends promised to speak no longer than half an hour and I'm here to it to them and I'm glad that you need I'm going to speak in English. When the women's working group was invited to give a presentation about about so colourful. So... ... ... C'est parti. 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 Yes. C'est parti.